bonjour à tous c'est Célia bonjour c'est claire on se retrouve aujourd'hui avec claire pour la deuxième partie de la vidéo on va vous présenter les jeux de juin les nouveautés qui sortent sur juin alors on a pris le site amazon pour référence parce que tout est référencé dessus donc c'est plus pratique pour nous et il ya la première partie de cette vidéo donc on a fait déjà 40 minutes de blabla mais j'ai pas vu le temps passer non moi non plus on a été interrompu 10 minutes avant par le logiciel qui nous a dit vous reste 10 minutes donc je vous invite à aller voir la chaîne de claire où vous retrouvez la première partie et puis écoutez vous allez suivre le fil qu'on va raccrocher sur ma chaîne à moi pour la seconde partie alors claire je te laisse afficher les alors sur amazon on s'en est arrêté oui ok attends je mets hop voilà super ouais moi je vois bien bah du coup on peut regarder celui ci allez on en était là alors on était on avait sauté à la troisième page par manque de temps et de précipitation puis on s'est dit qu'on allait faire une deuxième vidéo donc on reprend on raccroche le wagon on reprend un peu ce qu'on a laissé sur la première page on avait un peu l'idée que 40 minutes ou une heure c'était déjà énorme et qu'on aurait largement le temps de parler mais non ouais mais en fait on est deux bavardes oui voilà c'est ça alors flammes jumelles flammes dansantes carte oracle donc moi déjà j'ai déjà dit je suis pas ultra fan des de la théorie des des flammes jumelles comme elle est ressortie dans le new age voilà après il y a d'autres façons qui me enfin il y a des choses qui me plaisent mais le fait la recherche est perdue de de cette partie voilà enfin j'ai vu beaucoup d'abus notamment dans des relations pour des personnes avec qui j'ai tiré les cartes et des gens qui n'arrivaient pas à se sortir d'une relation toxique parce qu'elles étaient sur cette idée que c'était leur flamme jumelle donc voilà c'est pour ça que j'ai eu ce même parcours cette même réflexion et pareil aussi quand quand je tirais les cartes j'ai eu plusieurs personnes aussi qui sous prétexte que la personne était sa flamme jumelle se mettaient dans des dans des situations abusives pour elle donc j'ai pas mal de toi aussi t'es pas trop fan je fais gaffe quoi je fais gaffe à cette notion de flamme jumelle j'attends vraiment de de voir un petit peu comment c'est abordé que voilà je reste prudente alors comment est ce qu'elle elle le décrit on a 255 cartes par 256 l'illustration car aussi caroline de plume de cactus est ce que c'est l'illustratrice ou c'est alors je crois que caroline savoya c'est marqué là de caroline savoya c'est l'illustratrice et plume de cactus c'est l'auteur bah j'ai l'impression en tout cas c'est la même personne j'ai l'impression ouais ça doit être elle est psychosomatothérapeute et psychanalyste multipotentiel je sais pas je sais pas ce que c'est mais bon ouais et elle dirige plume de cactus à un cabinet de psychothérapie d'accord moi c'est la même personne c'est la même personne ok ouais donc on est dans une connexion karmique alors je veux bien voir une ou deux petites illustrations alors je voulais juste voir comment est-ce qu'elle est la elle est voilà connexion karmique des âmes destinées à se rencontrer pour déclencher un processus de transmutation profond ok guidance pour écouter son âme guérir ses blessures et trouver l'équilibre et l'harmonie dans les relations alors voyons voir attend alors du coup ça on l'a vu déjà alors acceptation les cartes sont jolies hein j'aime bien ces touches de petite touche d'aquarelle ouais c'est très joli avec de l'infographie dessus alors c'est de l'infographie c'est pas de l'aquarelle c'est pas de la vraie aquarelle c'est de la fausse aquarelle mais bon avec on va dire un rendu un rendu aquarelle non non mais t'as raison c'est un rendu aquarelle on le voit parce que le trait est très noir oui 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 ouais ouais tout à fait bah là aussi on voit très bien que ouais ouais je trouve que ça fait un petit côté coloré qui est sympa voilà on a pas mal de jeux qui sont alors là je parle vraiment d'un point du graphisme mais on a beaucoup beaucoup de jeux qui sont sortis ces dernières années avec des touches de couleurs et alors là je sais plus tu m'as montré il y a deux cartes de ça avec des mains je crois des symboles des triangles des mains ce genre de choses c'est quelque chose qui est devenu c'est un peu à la mode un peu à la mode un peu court tu sais à quoi ça me fait penser ? non c'est hyper émocentrique mais en fait ça me fait penser à l'oracle des reflets on a les tâches de couleurs mais on a les tâches en fait oui oui c'est vrai c'est vrai alors moi je préfère l'oracle des reflets mais bon voilà alors thème complètement différent mais ça m'a je sais pas c'est les mains avec les chaînes là qui m'ont fait penser à ça c'est pour ça par contre les illustrations sont du coup parlantes même si c'est symbolique voilà bon là un peu moins c'est ça c'est ce travail là que je trouve on retrouve beaucoup celui-là après moi je trouve que là il a un petit côté hyper coloré que j'apprécie personnellement c'est printanier oui c'est ça ouais ouais à voir un petit peu ce qu'il y a dans le livre en fait ouais alors t'as pas mal de t'as quand même pas mal de cartes j'envoie des positifs et des négatifs comme méfiance, message, nettoyage tension, fantasme je trouve toujours intéressant d'avoir du positif et du négatif et si tu remets la première page pour pour avoir choisir son premier oracle nettoyage, énergétique ok poser ses intentions bon à voir à voir celui-là alors du coup là j'avais fait oui on n'a pas fait les livres on fait vraiment les jeux on pourra rajouter peut-être l'oracle de la pensée positive alors la fameuse pensée positive décidément on enchaîne les trucs sur lesquels je trouve que oh on est allé trop loin et la pensée positive sur tout positif et ça ça va changer complètement sa vie c'est oui voilà c'est un peu c'est pareil on perd un peu de la nuance dans les réseaux dans les réseaux sociaux et du coup après il y a plein de notions qui perdent de la nuance et qui deviennent qui sont un petit peu je trouve après il y a une injonction à la positivité il y a une injonction si je ne suis pas bien c'est de ma faute c'est parce que je n'ai pas de pensée positive c'est tout ça en fait on est allé trop loin et puis aussi parfois je l'ai vécu avec ma maladie aussi parce que j'ai été malade une maladie auto-immune oui et et j'avais comme ça faisait longtemps que je travaillais dans le développement personnel aussi avec toutes ces notions j'ai eu ce côté très culpabilisant de me dire mais c'est parce que je ne pense pas de la bonne façon que je suis malade alors que évidemment que d'avoir d'être dans un élan positif un élan positif aide à rationaliser aide peut-être à apaiser les émotions et encore ça se discute mais le tout positif n'étant pas humain et nous étant humains pour voir pareil comment c'est comment c'est pris si c'est nuancé dans le jeu pour éviter de tomber dans ce dans cet écueil du tout positif qui peut finalement être plus culpabilisant qu'autre chose et puis il y a aussi ce fantasme de l'homme qui est un fantasme de toute puissance qui s'exprime à travers cette loi de la pensée positive donc voilà mais c'est toujours évidemment que quand on est dans un état d'esprit plus positif je regardais ce matin une vidéo de Christophe André sur l'estime de soi donc c'est souvent lié à l'estime de soi on va saisir les opportunités qui se présentent on va oser faire des choses on va oser prendre le risque de rater aussi donc ça c'est c'est vrai que c'est la vie est plus facile et on a plus de chances de réussir mais c'est pas parce qu'on a raté que c'est de notre faute et en plus on peut pas se forcer à avoir une pensée positive donc il y a toujours voilà ce travail à faire on va regarder comment comment elles sont présentées ces cartes alors juste pour voir qui c'est c'est Sherine Auberg pour les textes et illustrations de Laurie Mena je pense que c'est une traduction ouais je pense aussi je peux pas c'est édité chez Médicis oui The Law of Positive Positivisme Créatrisme du podcast ah oui ça doit être en anglais ouais ouais c'est traduit donc hop 50 cartes un livre ah on a des photos montage oui euh j'écoute la voix de mon coeur elle me dit avec précision ce dont j'ai besoin de mon corps de mon corps hop du coup ça tu vois je trouve que c'est hyper intéressant j'aime bien ce message écouter son corps ce qu'il me dit indépendamment de ce que les autres me disent il me dit que j'ai mal là il me dit que je je trouve que c'est c'est hyper intéressant parce qu'on est souvent déconnecté de son corps ça j'aime bien je suis le maître de mon esprit alors ça c'est pas toujours vrai il faut voir ce qu'il y a comme texte on a toute une partie d'inconsciente inconsciente où je ne maîtrise pas les illustrations sont pas mal enfin c'est des illustrations qu'on a beaucoup vues mais en même temps il y a un petit côté on va dire de rêve toi qu'est-ce que t'en penses j'attends d'en voir plus j'attends d'en voir plus il y en a j'ai moins aimé la première j'aime mieux ces deux suivantes je concentre mes pensées pardon sur l'abondance et la gratitude ça c'est le principe de la pensée positive c'est marrant il y a un petit drapeau oui c'est bizarre bon j'utilise mes émotions pour éclairer mon chemin en fait toutes les propositions je trouve elles sont intéressantes mais à nuancer et à utiliser en fait ça va dépendre du texte ouais c'est ce que je me disais il faut aller gratter un petit peu plus le texte pour j'entends je parle et j'exprime ma vérité pareil ça dépend je trouve en fait ce que je trouve intéressant c'est je parle et j'exprime ma vérité parce que ma vérité n'est pas forcément celle des autres et ma vision n'est pas celle des autres non plus donc c'est une notion qu'on a du mal des fois qu'on a du mal à intégrer parce qu'il y a des choses qu'on ressent tellement fort on se dit mais c'est évident que c'est comme ça et les autres ne le comprennent pas et ne le voient pas parce qu'ils ont leur propre vision leur propre bagage tout à fait donc je trouve ça intéressant et là je suis en train de me dire voilà pourquoi la première vidéo a duré bien plus longtemps que 40 minutes en fait ce que je trouve aussi intéressant c'est qu'au début il y a j'entends et donc j'écoute en fait ça serait presque dans une position d'écoute je reçois déjà qu'est-ce qu'il m'est dit autour donc il n'y a pas cette idée oui je n'exprime pas ce qui me passe par la tête c'est d'abord je fais silence d'abord j'écoute j'entends et ensuite je verbalise ou j'exprime peu importe j'accepte ma vie telle qu'elle est elle est jolie cette carte elle est très jolie et moi j'aime beaucoup le message et j'aime bien aussi tu sais ça me fait penser à une pensée philosophique de je ne sais plus qui dit tout va bien dans le meilleur des mondes possible c'est ce petit mot en fait possible qui est rajouté à la fin parce que nos limitations parce que les choses sont telles qu'elles sont et on doit les prendre comme elles sont ça ne veut pas dire d'être on a le meilleur des mondes ça ne veut pas dire qu'on a le meilleur des mondes on a ça et on fait avec aussi je trouve ça intéressant je me connecte à la force et à la sagesse de mes ancêtres sympa ouais donc finalement moi c'est vraiment un jeu que j'aimerais bien tu vois juste en voyant juste la boîte je n'aurais pas forcément eu envie de le regarder déjà à cause du titre je trouve la boîte pas forcément enfin moi elle ne m'attire pas voilà au niveau visuel mais par contre maintenant que j'ai vu les cartes et les messages je trouve super intéressant hop t'en as loupé un juste au dessus ah bon juste en dessous pardon juste en dessous de celui qu'on venait de voir l'oracle de Réia sans les cartes qu'est-ce que c'est que ça non mais ça doit être un livret ça doit être le livret de l'oracle de Réia d'accord ok donc bon ça c'est un livre ça c'est un livre ça aussi c'est tout des livres le tarot la livre oui c'est tout des livres ce sont tous des livres c'est marrant le genre de le nombre de livres qui sortent tu vois c'est plus facile à publier directement sur Amazon que de mettre des cartes en fait ah oui oui je pense c'est plutôt ça sur Amazon oui c'est ça la sagesse de l'âme alors qu'est-ce qu'on a ça fait un peu amérindien même si c'est fait par Christine Gutierrez Jennifer Velasquez pour les illustrations et je vois qu'il y a plus un donc ça doit être la traductrice ouais donc c'est c'est un jeu traduit alors alors c'est des affirmations ouais des affirmations positives révéler ta déesse intérieure bon attends c'est pour l'estime de soi pour s'aimer soi-même tel un miel sacré les messages viendront penser vos blessures intérieures alors qu'est-ce qu'on a comme message je suis une femme multidimensionnelle ouais l'illustration est cohérente moi je regarde ce genre de trucs je n'ai rien à faire pour gagner ma dignité je l'ai acquise de naissance j'aime beaucoup l'illustration celle-ci je suis un peu moins fan de celle qu'on a vue avant celle-ci moi je la trouve jolie par contre j'ai j'ai pas de je sais pas il y a il y a d'autres non mais sur le sur le texte ça me pour l'instant c'est je ne cherche l'approbation du divin ça se discute mais moi cette affirmation elle me pose elle me questionne elle me questionne parce qu'on est des êtres sociaux on vit en groupe on a besoin aussi d'avoir cette peut-être cohérence avec les personnes qui composent notre foyer notre nos amis etc c'est un peu comme l'affirmation qu'on voit souvent où on se dit détache-toi des personnes un peu négatives autour de toi etc et moi ça me fait cette affirmation là me fait un peu mal parce que comme je le disais tout à l'heure on est tous humains et il y a des moments où nous-mêmes on se sent fatigué faible et tout et on a besoin d'un ami d'une oreille attentive pour pouvoir partager c'est dur de se dire je suis dans la difficulté et je vais appeler personne parce que je vais me faire rejeter par cette personne dans ce sens là mais tu sais sur ces cartes là ce que tu fais pour les autres on te le fait à toi tu vois oui oui donc tu rejettes les autres parce que tout d'un coup elles ont un moment de faiblesse ça veut dire que toi tu ne peux plus t'autoriser à avoir de moments de faiblesse mais moi je n'avais pas ces cartes là je ne les comprends pas vraiment de cette façon c'est si j'ai une critique je me détache de l'avis des autres d'accord et moi je le prends plus en mode je n'ai pas besoin de l'approbation des autres alors c'est vrai qu'on n'a pas spécialement besoin de l'approbation des autres mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se montrer insensible au conseil des autres à la vision de l'autre qui justement peut enrichir la tienne parce que différente aussi tu vois donc rejeter toujours je le ressens plus comme un rejet de l'autre tu vois je comprends ce que tu veux dire c'est intéressant parce que du coup tu vois on a regardé la même carte avec le même message et on a eu deux façons de le voir et de l'appréhender différente c'est super intéressant non mais moi ce qui me gêne plus tu vois je ne cherche que l'approbation du divin je pense que c'est quoi mon critère pour juger que le divin m'a dit oui c'est bien ou non tu ne devrais pas faire ça oui c'est vrai c'est ça qui me gêne c'est très lié aux valeurs de la société en fait c'est pas tellement je ne suis pas sûre que le divin il faut d'abord déterminer les critères du divin et savoir si c'est ok ou pas en tout cas quand je vois ça je me dis comment je fais pour savoir il aurait fallu que ce soit peut-être le divin en soi parce que ça fait référence à tes valeurs les plus élevées peut-être oui c'est ça oui c'est vrai mais avoir ça dépend un petit peu du guide je trouve ce genre de carte il faut qu'il y ait une explication autour est-ce qu'il y a un guide avec oui oui il y a un guide des affirmations positives ah bah non non ah bah non alors d'un certain ah bah non alors là moi je trouve ça dommage voilà alors d'un certain côté si je devais aller chercher le positif du fait qu'il n'y ait pas de guide c'est que justement tu as une carte comme ça et tu peux peut-être l'interpréter de façon différente en fonction de la situation que tu es en train de vivre tu vois peut-être que tu peux avoir un petit mouvement de recul comme moi j'ai eu parce que voilà ou alors une carte qui t'aide à te détacher en fonction de ton besoin je sais pas moi je sais pas moi j'aurais pas du tout envie de tirer une carte et d'avoir ça en fait je saurais pas trop quoi en faire peut-être je me dirais bon je cherche trop l'approbation des autres ouais regardons malgré mon anxiété je suis une battante c'est une carte d'estime de soi c'est ouais oui mais par exemple moi c'est je voudrais plus en fait ça me ça c'est des choses qu'on va te dire comme ça mais ça n'a pas d'impact si il n'y a pas si c'est pas accompagné par un texte je trouve et celle-ci ça à la limite bon voilà ça ça me dit fais ta cohérence cardiaque ça j'aime bien celle-ci je l'aime beaucoup ça c'est pareil ça c'est plus je me donne du temps pour pleurer l'ancien et cultiver ce qui doit naître ouais mais en fait la réaction à ce type de carte je veille aux besoins de mon enfant intérieur tu vois ça ça va me parler parce que j'ai déjà travaillé et peut-être qu'il y a des gens ça ne va pas trop leur parler donc je crois que peut-être ce jeu c'est un jeu où il faudrait regarder toutes les cartes avant de l'acquérir et de voir si pour soi toutes les cartes ont un sens tu vois si je devais le conseiller ou pas le conseiller je ne saurais pas quoi dire pour moi mon conseil ce serait regarde toutes les cartes et vois si elles ont un sens pour toi ouais voilà c'est pas forcément un bon jeu ou un mauvais jeu c'est plus ça dépend un peu de oui puis il n'y a pas de bon jeu ou mauvais jeu nous on se permet de donner notre avis à titre tout à fait personnel en fonction de nos ressentis exactement et on le voit bien que sur une même carte on n'a pas le même ressenti on n'a pas la même approche donc forcément vous qui allez voir cette vidéo si vous avez une approche encore différente c'est tout à fait ok aussi c'est vraiment hyper personnel alors celui-là il m'a l'air rigolo oui je l'ai regardé un tout petit peu pendant que je t'attendais quand il monte pour le montage de la première partie alors j'ai le tarot des arcanes animaux et c'est créé par David de Pascal et voilà auteur et illustration il a fait les deux dans ce charmant coffret les archétypes traditionnels du tarot ont été revisités sous la forme d'animaux et de créatures imaginaires les bâtons sont représentés par des dragons les épées par des oiseaux les coupes par des chats et les deniers par des chiens ok et il y a un livre d'interprétation alors voyons voir bon déjà petite boîte mignonne ouais c'est chou c'est chou et je trouve que ça change vraiment au niveau des illustrations c'est pas possible il me dit encore qu'on a plus que 10 minutes non c'est infernal au fur et à mesure tu sais qu'on a des réunions en fait il nous il nous dit au début vous avez 40 minutes et puis maintenant on n'a plus que 20 c'est vrai ? ouais bon alors directeur artistique réacteur de personnages il travaille dans l'industrie de l'animation voilà il a collaboré avec des studios cartoon c'est pour ça ouais ouais d'accord comment travailler puis après voilà ça a l'air d'être un petit livre oh non c'est trop choupi très très original mais c'est ce qu'on disait dans la première partie il y a certains jeux où on a l'impression vraiment d'avoir un travail d'artiste et moi je trouve là il y a une patte il y a une patte il y a vraiment ça quoi ah c'est vraiment vraiment mignon la reine de bâton donc c'est un dragon alors j'ai l'impression là je crois qu'il y a juste le 8 de coupe oui c'est ça alors c'est peut-être du semi-illustré c'est du semi-illustré on va avoir un chat bon le 8 on a le chat qui part il faut un peu connaître le rider pour reconnaître le type de ce qui se passe dans la scène on a un semi-rider Marseille ça peut être très sympa franchement des fois dans les choses les plus simples on a il faudrait voir les autres cartes je pense qu'il sera un peu plus compliqué qu'un un Marseille qu'un Marseille qu'un rider un rider pardon non ? bah oui parce qu'on se retrouve sur un type Marseille enfin un peu sur un type Marseille donc donc c'est toujours un petit peu plus ardu pour les débutants parce qu'on n'a pas de scène de on n'a pas de scène de vie mais je trouve que ça peut être intéressant et puis le fait que ce soit très visuel comme ça tu tires une carte parmi plusieurs cartes tu vois direct les symboles couleur rouge couleur vert je pense que tu peux te faire aussi des associations de couleurs tu vois qu'est-ce qui se passe si tu tires trois cartes et que t'as deux rouges et un jaune tu vois tu crois que toutes les coupes sont rouges ? aucune idée mais j'ai vu qu'il y avait à chaque fois sur chaque carte t'as du noir et une couleur une seule coupe attends fais voir là par exemple orange orange ah rouge comme le coeur mais oui parce qu'il a pris les cartes à jouer je pense en référence c'est pas le Marseille donc moi je trouve je trouve ça assez intéressant assez intéressant ah oui ah oui super moi c'est vraiment un jeu que j'aurais envie de regarder oh non je vais aller donner les minions aussi bon très chouette il sort de il sort de l'ordinaire et il sort ah bah il est déjà sorti et bah voilà en plus on a réussi à faire notre tour oui on avait trois pages mais parce qu'on a beaucoup de livres on a la moitié de livres en fait ouais ouais bon bah très très sympa génial c'est très chouette oui c'est très chouette ça m'a fait donc la prochaine fois c'est toi qui fera le lead et qui aura la première vidéo sur ta chaîne je commencerai la première vidéo donc je vous invite à aller voir la toute première vidéo où on a papoté pendant 40 minutes sur la chaîne de Claire ça vous raccrocherez les wagons on mettra peut-être le même le même titre en fait sur le on mettra partie 1 et partie 2 comme ça ça sera plus facile ah c'était chouette ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce petit moment avec toi oui pareil aussi j'aime bien changer les idées ça m'a bien mais ça fait plaisir de regarder le travail de ce qui sort sans forcément voilà on voit on regarde une boîte oh tiens c'est chouette ah bof ah bah si finalement les cartes sont chouettes c'est joli puis souvent on s'appelle est-ce que t'as eu ce jeu est-ce que tu l'as il est chouette celui-là je suis tempérée dessus il faut voir donc en fait c'est sympa de le faire aussi en direct après je le redis encore une fois mais ce sont vraiment que nos avis à nous et nos ressentis en plus à chaud on est en direct là on va pas faire de couture donc prenez-le comme étant nos avis tout à fait personnels avec nos goûts et nos expériences aussi comme par exemple sur les flammes jumelles où nous on a eu des expériences qui nous ont fait tempérer notre avis sur les flammes jumelles ou sur la pensée positive moi personnellement avec ce qui m'est arrivé à moi donc forcément ce sont nos vécus qui influencent aussi nos goûts tout comme les vôtres donc voilà oui oui tout à fait mais on est ravis quand même de partager un petit peu tout ça je trouve ça sympa de partager nos visions quoi en plus il y a une diversité de jeux qui permettent de 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 remplir des besoins qui sont différents on est différent on n'a pas en plus nous on a des grosses collections donc parfois on peut être plus critique que ce qu'on a pu être au départ donc donc voilà mais bon bah écoute on se retrouve pour le mois prochain on va se retrouver le mois prochain on verra comment on fait pendant les pendant juillet-août mais moi j'ai bien envie de continuer je trouvais ça très très sympa voilà en commentaire si ça vous a plu oui puis et puis bah c'est super voilà allez bah au revoir et gros bisous à tous prenez bien soin de vous salut merci salut 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 salut